Vous devez calculer la largeur CD. Le triangle CDA étant quelconque, vous ne pouvez pas calculer directement cette longueur. Vous allez donc calculer les longueurs des segments BC et BD. En effet, nous avons des outils nous permettant de calculer une longueur dans un triangle rectangle. Nous avons le théorème de Pythagore ou également la trigonométrie. Vous savez que BCA est un triangle rectangle, et en plus vous connaissez la mesure d'un angle aigu de ce triangle. De même, le triangle BDA est aussi un triangle rectangle, donc vous pouvez très facilement connaître la mesure d'un angle aigu. A vous de jouer maintenant !